Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Babette pour sa lecture de vie antérieure. Je vous souhaite un bon visionnage, à tout à l'heure. Et voilà c'est parti, je vais dire bonjour à tous ceux qui nous regardent comme d'habitude. Et puis je vous dis bonjour à vous aussi Babette, on est ensemble aujourd'hui pour une lecture de vie antérieure. Un petit peu orientée, vous m'avez donné une piste de travail. On va voir si là-haut, vos guides ont bien voulu vous donner une vie en corrélation avec ce que vous m'aviez donné une petite piste. Alors, tout de suite on m'indique que la vie dont on va parler se situe au Moyen-Âge. On me donne la date en 1200. Vous êtes un homme dans cette vie. Vous êtes le frère de ce qu'on appelle le Seigneur. Il n'y a pas vraiment de... Ce n'est pas un roi, je vois que c'est quelqu'un qui a autorité et qui... Comment dire... Voilà, il a vraiment une grosse parcelle de terre pour lui, etc. C'est un gros gros seigneur. C'est quelqu'un de très important dans sa région. On me situe ça dans l'Est de la France. Pratiquement, on me dit à la limite de l'Allemagne. Alors, est-ce que la France était construite comme on l'a maintenant ? Je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, moi, pour moi, de ce qu'on m'a montré, c'est vraiment limite Allemagne. D'accord. Donc, je vous disais que c'est un seigneur... Donc, vous êtes le frère de ce seigneur qui est très puissant, très fortuné, qui a beaucoup de terre et beaucoup de gens aussi, hein, beaucoup de main-d'oeuvre, hein, pour lui. Alors, ce roi est assez gentil, il est assez honnête et magnanime, on me dit avec les personnes. Ce n'est pas un roi... Enfin, un roi, un seigneur, vous voyez, méchant ou quoi. D'accord ? Il est très bienveillant à l'égard du peuple, donc de ces gens à lui, hein. Alors, vous, parce que c'est votre histoire qui nous intéresse, vous êtes donc le frère de ce frère-là. Et vous, par contre, vous pensez que votre frère a usurpé votre place. Merci. Alors, on me dit qu'il est en place, ce seigneur, il est en place depuis deux ans, quand je vois la scène. Votre père a tous les deux, donc, est mort. Vous êtes issu, donc, du même père. Vous êtes pourtant l'aîné. Donc, la place a été donnée à votre cadet, oui, au second. Alors, il y a également, c'est très curieux parce qu'on m'a évoqué la présence d'une sœur aussi, cadette, alors qui arrive en dernier, et on m'a donné son prénom. Donc, je pense qu'il faut que je vous le donne. C'est le prénom de Léonie. D'accord. Alors, on me dit qu'au moment où je vois cette scène, vous avez 18 ans. D'accord. Enfin, c'est 7, ce pan d'histoire de votre vie. Lui, votre frère n'en a que 16 et demi. Donc, très peu de... Voilà, il est très jeune et il y a très peu de distance entre vous et lui, en termes d'âge. Votre père lui a donné le pouvoir parce qu'il a vu, il a décelé les qualités de votre frère qui lui correspondaient en tous points. Alors, vous, ça ne va pas être la même chose. On a tous... Exact. On a été des méchants. Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai envie de vous dire, c'est salutaire aussi d'avoir été méchant. Hein ? C'est une belle preuve d'évolution. Voilà, c'est ça. C'est une belle preuve d'évolution. Donc, dans cette histoire-là, vous êtes très avide de pouvoir. Vous êtes, on m'a dit, sans foi ni loi. C'est-à-dire que pour l'accession au pouvoir, vous êtes capable de beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Vous avez une épouse. Vous êtes déjà mariée. Alors, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que c'est un mariage très arrangé. Il n'y a aucun amour et aucune, ni pour elle, ni pour vous. Il n'y a aucun intérêt dans l'union, mis à part que ça devait être très stratégique. Et vous maltraitez votre épouse. Elle est très jeune. Et oui, mais ça va être une vie un peu comme ça, Babette. Voilà, je vous préviens parce que c'est vrai que ce n'est pas terrible. Alors, vous abusez d'elle, souvent. D'accord ? Sans lui demander son consentement. Mais bon, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression quand même qu'en 1200, il ne faut pas se faire d'histoire. Ça devait être un petit peu la marche à suivre. Oui. J'ai votre prénom. Vous vous appelez Guralde. Guralde. Gu, avec un G. G-U-R-A-L-D. Guralde. Alors, physiquement, je vous ai vu, donc je vais vous dépeindre un petit peu. Vous êtes très très fort physiquement. Très, assez grand, brun. Vous êtes très, comment dire, très très viril. Il y a une virilité chez vous, une force masculine comme ça qui est vraiment très, très développée. Je vous vois, vous êtes barbus. Et très fort, bien bâti, quoi. Vraiment costaud, hein. L'énergie vraiment masculine. Et votre frère, lui, pour le coup, c'est un peu le contraire. Il est un peu frêle, etc. Et alors, vous êtes, de ce qu'on me fait comprendre, parce que je crois que c'est ça qui est important, au-delà de voir des choses, etc. Mais c'est de comprendre ce qui vous anime. C'est-à-dire que vous ne comprenez absolument pas, vous n'êtes pas en capacité de comprendre pourquoi votre père a mis votre frère à votre place. D'accord. Alors, vous n'êtes pas capable de comprendre, hein, dans cette histoire-là. C'est-à-dire que ça vous paraît complètement aberrant. Et vous voulez forcément absolument prendre sa place, hein. C'est ce qui vous intéresse et vous allez y travailler. Alors, vous êtes en total désaccord avec les décisions qu'il prend. Et votre mère est à ses côtés parce qu'il n'a que 16 ans et demi. Donc, il est chaperonné par sa mère, par votre mère. Alors, vous avez ce duo, parce que c'est vraiment comme ça que vous le voyez, vous le percevez. C'est-à-dire un duo, la mère et le fils. Voilà, donc votre frère, en horreur. C'est-à-dire que vraiment, c'est... Ça vous est insupportable. Alors, vous avez un petit côté provocateur. Et un petit côté, j'ai envie de dire, autodestructeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers le positif, vous allez tout faire pour tout ruiner. Là, on me montre que vous avez... Alors que non, avant, mais là, vous engagez une vie de débauche, par exemple. D'accord ? Vous vous noyez dans la boisson, vous allez voir les prostituées. Enfin, bon, voilà. Voilà, vous menez une vie de débauche. Pour contrecarrer, vous avez l'impression que vous allez pouvoir attirer l'attention. J'ai envie de dire que c'est un petit peu ça qui vous anime. Mais ça marche vraiment pas du tout comme vous l'avez espéré. Donc, vous faites tout pour contrecarrer les projets de votre frère. Quand il prend une décision sous le... Chapeauté par sa mère, donc votre mère, vous faites tout pour mettre des bâtons dans les roues. Parce que vous avez le droit de siéger pendant les conseils, on le dit. Donc, vous êtes là quand il y a des prises de décision, des choses à voir, etc. Donc, vous participez. Mais vous faites tout pour contrecarrer tout ça. Et alors, vous aimez ces moments-là. Parce que vous avez l'impression de regagner un petit peu de pouvoir. Vous aimez faire entendre votre voix, on l'a dit. Alors, à l'instar de votre frère et de votre mère, et encore en amont de votre père, vous êtes beaucoup plus cruel dans vos décisions. Plus tranchant. C'est-à-dire que vous allez... Là, au niveau d'être magnanime, vous ne l'êtes pas du tout. C'est dans votre intérêt d'abord. Et puis après, on voit ce qui se passe. Votre épouse attend un enfant. Et vous vous réjouissez de cette nouvelle espérant avoir un fils. Alors, comme il y a cette nouvelle de grossesse, ça vous remet un petit peu le... J'ai envie de dire, ce n'est pas vraiment la bonne expression, mais un petit peu le pied à l'étrier. Et là, vous commencez à penser à trouver votre place, mais alors, de la mauvaise façon toujours, c'est-à-dire que vous commencez à penser à le tuer. Pour prendre sa place. Ça va aller de mal en pied, hein. Bah bête, hein. On y va, hein. Alors, votre frère, vous avez du mal parce qu'il est entouré en permanence. C'est le Seigneur, il n'est jamais seul. Il est toujours entouré de, soit de servante ou de serviteur, ou sa mère, ou la sœur. Enfin bon, bref, il est entouré tout le temps. Donc, vous ne pouvez pas agir concrètement et physiquement. Donc, vous allez voir un mage, ce qu'on appelle un mage, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour l'ombre. Il vous donne de quoi mener vos projets à bout, mais en contrepartie, vous devez faire un pacte avec l'ombre. Et ce pacte-là, je crois que vous le ramenez de cette époque. Il est encore présent certainement. Une fois que vous aurez fait le pacte, et vous le faites, hein, on m'explique que vous ne pouvez pas faire machine arrière. C'est logique. C'est logique. Dans cette vie, hein, de Gurald ou de Gurald, là. Vous ne pouvez pas faire machine arrière. Alors, peu importe, le mage, il n'est pas malhonnête avec vous, hein. Il vous donne tous les tenants et les aboutissants. Mais vous, vous engagez quand même. Vous faites ce pacte, quoi qu'il arrive. Alors, le mage, il vous donne une espèce de potion. Ça va, Babette ? Oui, 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 oui. Ça va ? Ça va ? Ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. Je me demandais quand même. Le mage vous donne une potion. Que vous devez donner chaque jour à votre frère dans l'idée qu'il ne meurt pas brutalement. Dans l'idée de le faire mourir à petit feu. Et pour ça, il vous faut un complice. Vous ne pouvez pas vous le faire parce que vous, vous n'êtes pas là lors des repas, etc. Donc, vous avez besoin d'un complice. Donc, vous allez prendre un serviteur, lui faire du chantage. le menacer pour que lui puisse, quand il prépare le repas, glisser subrepticement les herbes. Je ne sais pas comment. Moi, j'ai vu quelque chose de très sec et de très... Ce n'était pas des gouttes. C'était plutôt comme des herbes. Vous voyez ? Pour qu'il lui administre et pour que votre frère commence à être malade. Donc, il tombe rapidement, effectivement malade. Et les médecins... Alors, les médecins... Avec des guillemets, hein ? Comprennent absolument pas. Alors, on m'a donné... On m'a donné... La façon dont il était malade, c'est de l'ordre de l'intestinal. Et en fait, votre frère se vide. Comme il est cesse de... Si vous voulez, de... De gastro, on va dire. Alors, l'homme que vous devez... Que vous avez chargé de tuer votre frère, il ne veut plus parce qu'il se rend compte... Il a une prise de conscience. Il se rétracte parce qu'il voit votre frère souffrir. Le martyr. Alors, ça vous rend fou de rage. Et là, on arrive sur la fin de la lecture. Vous tuez vous-même le serviteur d'un coup d'épée sur un coup de colère puisqu'il n'abonde pas dans votre sens. Et bien, vous vous en débarrassez pour pas qu'il y ait de traces. Et votre mère se doute, à ce moment-là, de votre complot. Et vous allez avoir dans un excès de surpuissance. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, vous allez vous rendre compte que vous avez l'ascendant et vous allez lui tout révéler à votre épouse. D'accord ? Vous allez le dire à votre épouse qui, elle, va le dire à votre mère. Parce qu'elle vous trahit, en fait. Votre épouse. Alors là, votre mère qui est plutôt douce et qui agit toujours en réfléchissant, etc. Là, elle n'en peut plus et elle vous fait exécuter. Elle vous fait exécuter. Vous désirez savoir comment ? De quelle manière ? Oui, allez-y, voyons. Ça m'intéresse. Elle vous fait couper la tête. Voilà. Ça, je le savais. J'ai une douleur, là, depuis très très longtemps. D'accord. C'est certainement des vieilles mémoires qui ressurgissent. Qui remontent. Donc, elle vous fait couper la tête et jusqu'à votre mort, en fait, jusqu'au moment de mourir, je ne vais pas vous dépeindre la scène parce que vous savez très bien ce que c'est qu'une décapitation. D'accord. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Donc, c'est très sombre. Envers toute votre lignée. Donc, voilà. Jusqu'au moment de mourir, ça ne passe pas, quoi. C'est... Voilà. Donc, une vie très dure, très sombre. Ouais. Très très sombre. Je vais arrêter la vidéo. on va on va continuer à discuter nous ensemble et puis et puis j'arrive on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos en attendant prenez soin de vous à bientôt ciao bye bye